Mesdames et Messieurs, bonsoir. Si vous nous rejoignez sur Actuel Média au titre de ce journal, la première édition du Salon des Arts, Design et de la Décoration SADES s'est tenue du 14 au 17 novembre 2024 au CICB. Nous revenons sur cet événement dans ce journal. De plus en plus de personnes s'adonnent au jeu, un moyen pour eux de résoudre leurs problèmes financiers à retrouver dans ce journal. Rebonsoir. Comme annoncé dans les titres, les jeux de hasard sont des pratiques qui ont toujours existé au Mali depuis belle lurette. De plus en plus, les personnes s'y adonnent en fait de gagner ou d'augmenter leur argent. Cette pratique à la fois divertissante permet à ces acteurs de bien gagner leur vie au profit des joueurs. Malgré que c'est un jeu très difficile à gagner, il ne manque jamais de clients. Qu'est-ce qu'il faut en savoir ? Reportage Nana Khadidiakone. Malgré le célèbre adage, l'argent facile n'existe pas. Certains continuent de se tourner vers les jeux de hasard, espérant y trouver une solution rapide à leurs problèmes financiers. Ces jeux qui consistent à miser de l'argent ou d'autres biens sur un résultat incertain, sont à la fois risqués et dangereux. Compliquant la vie quotidienne de nombreux joueurs, notamment ceux impliqués dans des jeux comme FIMA Kaibli Mamey, à Bamako, de nombreuses personnes en sont aujourd'hui victimes. Je connais très bien FIMA Kaibli Mamey, seulement c'est un jeu qui est très difficile à gagner. J'en suis victime. A chaque fois que je joue, je n'ai jamais gagné. J'ai joué avec 5 000 francs en espérant avoir 10 000 francs au retour. Mais malheureusement, je n'ai rien réussi. Pourtant, j'avais trouvé. Mais ils maîtrisent leurs jeux, donc ils ont changé le système et j'ai finalement perdu de nouveau. Donc personne n'y gagne à ces jeux. C'est santé qui sort toujours gagnant. Tout finalement, je n'ai rien réussi à gagner. Jamais. Je n'ai rien réussi à gagner. Je n'ai rien réussi à gagner. Koso Dameli, un ancien adepte de ce jeu, nous décrit les mécanismes et les dangers de cette pratique. Il n'oblige personne à jouer, mais il t'incite à jouer car il te faut espérer en multipliant ton argent. Il pose 10 000 francs, en quoi au retour, tu auras 40 000 francs. Pour t'inciter à y ajouter 10 000 francs aussi, pour récupérer une grosse somme. Mais ils feront tout pour te faire perdre, tout en changant ses cartes qui ont une boule face. Et à la fin, tu te retrouves avec 0 francs. Bon, c'est pratiquement comme tous les jeux de Hazarin. Ils sont toujours ainsi. Certains estiment que ces jeux ne sont pas problématiques, arguant que les participants sont conscients des risques encourus. Quand j'ai commencé à venir au marché, ils m'ont eu une fois, mais 1 500 sont partis comme ça. Je trouve que c'est un bon jeu, parce que ces joueurs sont conscients de ces dangers. Si on leur demandait des billets de bouillard pour les amener à la mosquée, ils n'allaient jamais accepté. Mais pour ce jeu, ils le feront. Même pour mon cas, ils ne m'ont pas raté. Contrairement à ceux qui acceptent les risques associés, d'autres considèrent ces jeux très dangereux et déconseignent fortement de si à donner. C'est un jeu très risqué et dangereux à la fois, parce que personne ne gagne. Ce que je peux dire aux autres, c'est d'éviter les jeux de hasard. Ce ne sont que des arnaques. Malgré que c'est leur gain-pain, il y a plusieurs autres travaux à faire qui n'est pas ça. Donc, ils doivent penser à en chercher. Sinon, j'en ai été victime aussi. Même si ces jeux sont risqués, leurs acteurs reçusent parfois à obtenir des gains considérables en fin de journée. Dans Fimanka, il y en a souvent qui ont gagné jusqu'à 15 ou 20 000 francs. Mais attention, ce sont ses propres complices et ce sont ses actions qui influencent les autres à venir perdre leur argent au lieu de les multiplier. Malgré tout, ils parviennent toujours à sortir de l'argent à ces joueurs, jusqu'à 300 000 francs par jour. Mais souvent, ils ne dépassent pas les 10 000 francs qui font leur affaire. Donc, c'est leur travail. Même les policiers n'ont pas leurs mots à dire du moment que personne n'est obligé à jouer. La situation est loin d'être heureuse dans le pays. En effet, de nombreux Malians voient dans ces jeux et moyens de subvenir à leurs besoins. En particulier, les adolescents souvent confrontés au chômage. Pourtant, les dangers sont nombrés. Isolement, endettement, tabagisme, alcoolisme, dépression et même sucidat. Et bien sûr, les chances de gains restent faibles. A noter que les responsables de ce fameux jeu ont refusé de s'exprimer pour diverses raisons. Le mercredi 6 novembre 2024, lors du Conseil des ministres, les autorités maliennes ont dissous le Conseil communal de Kalabankoro. Cette dissolution relève de plusieurs raisons, notamment le dysfonctionnement administratif et la violation répétitive de la loi selon les autorités. Quel est l'avis de la population de Kalabankoro à cette dissolution ? Pour en savoir davantage, suivons ensemble ce élément proposé par Maïmouna Dao. C'est une lourde décision que les autorités maliennes ont prise. Lors du Conseil des ministres du mercredi 6 novembre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a annoncé la dissolution du Conseil communal de Kalabankoro. Les dysfonctionnements administratifs, la violation répétitive de la loi sont entre autres les raisons évoquées pour cette dissolution. Le gouvernement de Hachi avec le ministère de collectivité de la décentralisation de la décision de Takati. Ce sont les autorités qui ont pris cette décision et je sais qu'ils savent ce qu'ils font puisqu'ils l'ont prise sans démaner l'avis de la population. Ils savent ce qui est juste. Le gouvernement de Hachi n'est pas une décision de Takati parce qu'il n'y a pas d'autres décisions. Il 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 n'y a pas d'autres décisions. Si ça n'était qu'à moi, il allait attendre un peu car le maire qui vient de partir avait commencé beaucoup de projets. Je me demande comment ça va se terminer. Quant à la gestion de la commune de Kalabankoro par les autorités locales, la divergence d'opinion des citoyens se suscite chez la population. Nous sommes dans le malheur du maire concerné. Pour moi, il n'a rien fait, même réparé les routes. Nous avons des conseils qui ont été mis en place et qui ont été mis en place. Nous avons des conseils qui ont été mis en place et qui ont été mis en place. Nous avons des conseils Notre secteur n'a vraiment rien bénéficié de la part du maire de Kalabankoro. Tout ce pourquoi on l'a rapproché n'a pas été réglé. Si es comme école, rien du tout. A mon avis, je ne me souviens pas de ce qu'il a fait pour notre secteur. Tout le monde ne peut pas apprécier un leader. Mais nous, quand même, il a réglé tous nos problèmes auxquels nous lui avons fait appel. Il y avait des barres qui nous dérangeaient. Mais depuis qu'on lui a expliqué les problèmes, il a trouvé une solution. Il a fait tout ça pour nous. Si certains pensent que le moment n'est pas idéal pour dissoudre ces jardins d'entités locales, d'autres n'y voient aucun inconvénient quand il s'agit du bien-être de la commune. On ne souhaite que le meilleur pour notre commune. On a un peu peur quand même. On ne sait pas comment le nouveau maire se comportera. La question reste posée quant à savoir comment tout ça va se terminer. Est-ce qu'ils vont continuer avec les anciens conseils ? Dissou, on n'y sait pas. En tout cas, on prie pour le meilleur. On ne peut pas se faire que le meilleur. On ne peut pas se faire pour le meilleur. On ne peut pas se faire pour le meilleur. On ne peut pas se faire pour le meilleur. On ne peut pas se faire pour le meilleur. On ne peut pas se faire pour le meilleur. Actuellement, un conseil spécial est mis en place dans la mairie de Kalabankoro. Rapproché par nos suins, on n'a pas pu avoir les membres du conseil dissous de Kalabankoro pour exprimer leurs points de vue. Toutefois, les habitants de cette commune experts ont trouvé une issue favorable. Du 14 au 17 novembre 2024, le Centre international de conférence de Bamako a abrité la première édition du salon du design et de la décoration. Ils étaient des artisans, designers, artistes, architectes qui ont marqué cet événement d'une grande envergure. Pour cette première édition, le thème principal a été redéfinir l'art et le design au Mali. Plus de détails avec Abdoulaye Maïdia. Des endroits bien décorés et des stands bien installés. Le plus grand rendez-vous des artisans, designers, artistes, architectes. Il s'agit de la première édition du salon des arts, du design et de la décoration SADEC qui s'est tenue du 14 au 17 novembre 2024 au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Pour cette première édition, redéfinir l'art et le design au Mali a été choisi comme thème principal. Le thème de cette année, redéfinir l'art et le design au Mali, est un appel à l'innovation tout en ancrant notre art dans ses racines profondes. Ce salon vise à démontrer que l'art, le design et la décoration ne sont pas simplement des expressions culturelles, mais de véritables leviers de transformation économique et sociales pour le Mali. Les avantages du SADEC pour le Mali. Une plateforme de valorisation et d'échange. Le SADEC offre une scène unique où les talents locaux, régionaux et internationaux peuvent exposer leur création. Cela permet non seulement de valoriser le savoir-faire malien, mais aussi de favoriser les échanges d'idées et de pratiques entre créateurs de différents horizons. Un moteur de développement économique. Le SADEC est un événement qui célèbre la créativité et le savoir-faire des artisans, architectes et designers. C'est un espace inédit où les créateurs maliens s'inventent et se réinventent sur le socle de la créativité malienne. Le SADEC est bien plus qu'un salon. Il est un carrefour pour le passé et l'avenir, je le disais tantôt, de notre culture, s'assemble. Il représente une vitrine de vœufs riches patrimoine culturel tout en étant un train plein vers des innovations qui répondent aux besoins contemporains en matière de construction et de décoration. Vu l'importance de ce salon, le groupe commerce n'a pas une seconde hésité de l'accompagner, devenu ainsi un partenaire phare. L'accrochement des besoins en biens immobiliers et en mobilier étant le corollaire d'une urbanisation renforcée et d'un élargissement de la classe moyenne, il va s'en dire que le marché malien en biens immobiliers et mobiliers a un fort potentiel de croissance et que le besoin est bien réel. à partir de là, la voie est donnée à toute initiative de création. La voie est donnée aux architectes, aux designers d'intérieur, aux distributeurs et aux artistes. Tout le monde y trouve son compte. C'est fort de ce constat que le groupe commerce, en tant qu'acteur majeur de la distribution de produits, de finition de bâtiments, et d'aménagement n'a pas réussi à accompagner ce salon. À travers cet événement, le Mali se positionne en tant qu'acteur clé du design et de la décoration en Afrique. Il se veut aussi un moyen d'attirer les investisseurs et des partenaires. Alors, nous sommes une agence de design et de décoration d'intérieur. Nous sommes basés à Bamako principalement et nous nous occupons de tout ce qui est aménagement, décoration, finition, des espaces, que ce soit des espaces professionnels ou privatifs. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le SADEC pour montrer un peu ce que nous savons faire et pour promouvoir nos artisans qui nous accompagnent dans la réalisation de nos produits, souvent assez spéciaux pour des décors uniques. Aujourd'hui, grâce aux événements comme le SADEC, nous avons la possibilité de redécouvrir et de valoriser cet héritage à travers des créations qui respectent nos traditions tout en intégrant des technologies modernes. Cette première édition du Salon des Arts, du Design et de la Décoration SADEC a été marquée par des panels avec diverses thématiques. Il a pour ambition de devenir un rendez-vous annuel incontournable en matière de design et de la décoration et aussi accompagner la professionnalisation des artisans grâce à des formations et des échanges. Le procès de Marie Lopin, ancienne candidate à la présidence et leader du Rassemblement national, a pris une tournée décisive avec des réquisitions du parquet demandant une peine d'emprisonnement de cinq ans dans deux ans fermes pour détournement de fonds publics. Alors que Lopin a longtemps dénoncé l'immoralité des élus et le laxisme judiciaire, cette affaire soulève des questions sur la cohérence de son discours face à ses propres accusations dans un contexte politique tendu. Ce procès pourrait redéfinir son avenir politique et celui de son parti sur la scène politique française. Des détails avec Awasi. Le 13 novembre 2024, l'actualité politique française a été marquée par une étape cruciale dans le procès de Marie Le Pen, ancienne candidate à la présidence et figure emblématique du Rassemblement national RN. L'acquisition a érecu une peine de 5 ans de prison dans deux fermes ainsi qu'une amende de 300 000 euros à raison d'une affaire de détournement de fonds publics. En outre, le parquet a demandé une peine d'inéligibilité de 5 ans, ce qui signifierait qu'elle pourrait être empêchée de se présenter à des élections pendant cette période. Cette situation met en lumière les thèmes récurrents que Marie Le Pen a souvent prendis dans son discours politique, la moralité des élus et le laxisme supposé de la justice. Tout au long de sa carrière, elle a dénoncé ce qu'elle considère comme des dérives au sein du système politique français, se posant en défenseuse d'une France plus éthique et moins corrompue. Cependant, cette mise en cause soulève des questions sur la cohérence de son discours face à ses propres actions. Elle a longtemps critiqué le système judiciaire pour son incapacité à punir efficacement les actes de lecture des élus mais se retrouve aujourd'hui au cœur d'une affaire qui pourrait entacher sa réputation et celle de son parti. Le parquet a également réclamé une amas totale de 4,3 millions d'euros pour le Rassemblement national, dont 2 millions d'euros seraient spécifiquement liés à des infractions financières. Lors du procès, Marine Le Pen a dénoncé ce qu'elle considère comme une violence judiciaire à son égard et a exprimé son intention de se battre contre ses accusations, affirmant qu'elle était motivée par des raisons politiques plutôt que des faits objectifs. La suite du procès déterminera non seulement l'avenir politique de Marine Le Pen mais aussi la perception du RN dans le paysage politique français. Si elle est condamnée, cela pourrait affecter sa capacité à se présenter aux futures élections et à maintenir son influence au sein du parti et auprès de ses électeurs. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large de tensions politiques en France où le RN cherche à s'imposer comme une alternative crédible tout en faisant face à des accusations qui pourraient nuire à sa légitimité. Ainsi, cette affaire est bien plus qu'un simple épisode judiciaire. Elle est révélatrice des tensions entre moralité politique et justice tout en mettant en exergue les contradictions inhérentes à la carrière d'une personnalité aussi clivante que Marie Le Pen. La prochaine semaine s'annonce sur cruciale tant pour elle que pour le climat politique. Le procès de Marie Le Pen, ancienne candidate à la présidence et leader du Rassemblement national, a pris une tournure décisive avec des réquisitions du parquet demandant une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux fermes pour détournement de fonds publics. Alors que Le Pen a longtemps dénoncé l'immoralité des élus et le laxisme judiciaire, cette affaire soulève des questions sur la cohérence de son discours face à ses propres accusations. Dans un contexte politique tendu, ce projet pourrait redéfinir son avenir et celui de son parti sur la scène politique française. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Axel Media. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Réjoignez-nous, Université Baso, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratiques et 20% de théories. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestations et services et de commerce évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériel biomédicaux, la bioinformatique. L'école supérieure de commerce est estimée à l'Esc Mali School of Management, l'école qui forme la LIDER de deux mois. Elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. Esc Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des manentiers compétents.